Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vous remercie de l'invitation, de la belle invitation et du bel accueil surtout. Donc, j'en dirai peut-être un peu plus long sur moi. Là, j'ai eu un beau petit curriculum très professionnel. Je vous donnerai peut-être d'autres informations un peu de mon parcours. Je pense que ça peut être intéressant, moi, que je commence la conférence. Et ensuite, on passera au sujet du travail en équipe interdisciplinaire, le sujet pour lequel vous êtes ici réunis aujourd'hui. Donc, ça me fait plaisir. Bon, on passe. Bien l'écran, oui. Donc, bien, j'ai eu déjà une... Oui? Ah, d'accord. Tout le monde m'entend bien également, j'imagine. Moi, je m'entends assez fort. Donc, oui? Oui. Oui. Bon. C'est bien en français. Alors, bien, un peu pour ajouter au parcours professionnel que Carmen a déjà commencé à faire de moi. Je vous dirais, je vous donnerais peut-être une idée un peu de ce que j'ai fait avant d'être professeure, d'enseigner à l'école polytechnique. En fait, au-delà de mes études en communication, moi, mes études en communication m'ont amenée à me... Je me suis rendue à travailler à l'étranger. Je travaillais dans des consulats étrangers. Donc, j'ai travaillé dans des consulats canadiens à Milan et à Boston. Donc, j'ai passé quelques années dans le milieu diplomatique. Un milieu qui a sûrement beaucoup teinté aussi mon regard et mon besoin de collaboration, de négociation. C'est évidemment un milieu dans lequel on retrouve ces données-là très importantes. Il faut apprendre à négocier, à collaborer. Donc, c'est probablement le premier milieu qui a teinté mon intérêt. Je ne le savais pas encore à ce moment-là. À ce moment-là, ce que je savais, c'est que je voulais revenir au Québec pour continuer mes études, pour suivre au doctorat et pour me diriger vers l'enseignement qui m'avait toujours plu. Donc, quand j'ai commencé à enseigner suite à cette expérience-là de quelques années à l'étranger dans les milieux diplomatiques, j'ai commencé à enseigner dans mon domaine, en communication humaine. Et là, j'enseignais à des étudiants qui allaient devenir des gens spécialisés comme moi dans mon domaine. Donc, le travail en équipe, ce fut un de mes premiers cours universitaires que j'ai enseignés, tout comme la communication interpersonnelle. Ça l'a teinté certainement mon envie de poursuivre par la suite. Quand j'enseignais en communication du travail en équipe, à cette époque, j'enseignais 6 heures par semaine fois 15 semaines. C'est pour vous donner une idée du contenu qu'il y a derrière le travail en équipe. Il y a de nombreuses recherches dans le domaine. Même au bout de 15 semaines fois 6 heures par semaine, j'aurais pu en prendre plus d'heures pour couvrir d'autres sujets. Parce qu'évidemment aussi, la question, même à l'époque, lorsque je commençais à enseigner la question du travail en équipe, je le faisais aussi beaucoup de façon pratique. Donc, j'alternais la théorie avec la pratique. Parce qu'évidemment, pour apprendre à travailler en équipe correctement, rien de mieux que de le pratiquer. C'est bien de le comprendre tout d'abord. Je pense que ma présentation aujourd'hui va plus miser sur des réflexions, des compréhensions sur le thème. Mais rien de mieux que de se lancer et de mettre en pratique certains enseignements qu'on a appris pour se rendre compte que ce n'est pas toujours évident et que c'est par la pratique qu'on s'améliore et qu'on devient meilleur. Donc, dans mes cours à l'université, autant quand j'ai commencé que maintenant, aujourd'hui, à l'école polytechnique, je marie toujours le théorique et le pratique pour que mes étudiants apprennent en faisant, pour qu'ils apprennent de leurs erreurs. Moi, je les observe pendant qu'ils travaillent ensemble sur des thèmes que je leur donne et qu'ils ne connaissent pas à l'avance. Et donc, je peux leur donner du feedback et leur permettre d'évoluer et d'apprendre à s'améliorer au fur et à mesure. Donc, vous voyez un peu que mon parcours, c'est beaucoup, beaucoup, finalement, ciblé vers le travail en équipe, la communication interpersonnelle. Ce sont deux thèmes qui me tiennent beaucoup à cœur et qui, peut-être, découlent un peu de mon expérience dans les ambassades et les consulats où on avait à travailler en équipe, beaucoup, et particulièrement en équipe interdisciplinaire. Parce qu'autour de la table, tu avais des gens qui venaient de sociologie, de médecine. J'ai travaillé avec des ingénieurs. Toutes sortes de monde autour de la table réunis qui devaient essayer de travailler ensemble pour trouver et régler des solutions à des problèmes complexes. Donc, le travail en équipe interdisciplinaire, il m'est venu il y a, je vous dirais, quelques années seulement. Pourquoi il est apparu comme un sujet important pour moi à traiter? C'est que, je vous dirais qu'au Québec, depuis environ 5-6 ans, c'est la grosse mode du développement durable. Je pense qu'ici aussi, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. On veut et on est soucieux dans nos actions de réaliser des projets durables pour résoudre des problèmes et pour mettre en branle des projets durables. Bien, évidemment, il faut s'attaquer à une complexité et pour ça, il faut mettre autour de la table des gens qui ne proviennent pas des mêmes horizons disciplinaires. Donc, depuis quelques années, moi, c'est devenu quelque chose d'important pour moi de traiter autant l'aspect travail d'équipe, mais en y ajoutant cette dimension-là plus interdisciplinaire, même si, en bout de ligne, ça n'a pas changé tant que ça. Mes enseignements et les trucs que j'ai à donner aux gens pour s'améliorer en travail d'équipe, parce qu'un bon travail d'équipe, c'est un travail d'équipe collaboratif. Et donc, à la base, c'est un travail collaboratif, c'est le type de travail qu'on doit utiliser en interdisciplinarité. Ça va avoir l'air tout bien beau et facile, après ma conférence de deux heures, d'aller vous dire « Ah oui, ah oui! » Mais je vous inviterai après à essayer de mettre en application certaines choses, certains comportements ensemble, et c'est là où on voit le défi à relever, le défi qui nécessite de la pratique et de la pratique. Donc, je passe tout le reste, polytechnique et tout ça. Je pense que Carmen vous a donné un aperçu. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai quand même compris essentiellement des choses qui étaient vraies. Donc, regardons tout de suite le plan de la présentation. Mon objectif, c'est de prendre une heure à peu près pour la présentation pour vous laisser au moins 45 minutes de questions, parce que cette présentation-là va peut-être vous amener des questions. Gardez-les, prenez-les en note, n'hésitez pas. Ça va nourrir grandement nos échanges, d'avoir votre pouls et vos demandes. Ça va me faire plaisir. Donc, on va essayer de garder du temps pour ça. Alors, le plan de la présentation d'aujourd'hui, bien, premièrement, moi, je le dis souvent dans mes équipes de travail, il faut s'entendre sur de quoi on parle avant de commencer à travailler, pour qu'on parle le même langage, qu'on comprenne tous ce qu'est-ce qu'on est en train de faire. Bien, puisque ma présentation porte sur le travail en équipe interdisciplinaire, je pense que c'est un incontournable que je mette les bases sur qu'est-ce que je veux dire par approche interdisciplinaire. Je vais utiliser des images pour ça. Je ne suis pas une spécialiste en interdisciplinaire, je suis une spécialiste en travail d'équipe qui a ajouté une coloration interdisciplinaire. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont très spécialisés en interdisciplinaire ici. Donc, ce ne sera probablement pas des choses que vous ne connaissez pas, mais juste pour m'assurer que ce dont moi, je vous parle, qu'on parle le même langage. Donc, je vais mettre les bases là-dessus. Ensuite, on va regarder c'est quoi les objectifs, les avantages de travailler en équipe interdisciplinaire. Il faut savoir pourquoi on fait ça. Des fois, on fait ça et ça n'a pas raison d'être. Des fois, on le fait et on ne sait pas pourquoi on le fait. Donc, il faut regarder un peu à quoi ça sert. On va regarder ça. On va regarder ensuite, c'est bien beau de savoir à quoi ça sert, que c'est utile et tout ça, mais on va se rendre compte aussi, il faut le voir, il faut regarder ça, qu'il y a des défis aussi qui sont reliés au travail en équipe interdisciplinaire. Ce n'est pas si évident que ça. Et c'est quoi les défis qui sont à relever. Ensuite, on va regarder des stratégies de dépassement. Comment on pourrait faire pour dépasser ces difficultés-là qu'on aura vues préalablement. Donc, est-ce que je parle trop vite pour la traductrice, vous pensez? Parfait. Est-ce qu'elle vous a traduit ça aussi? Non, 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 non. OK. Donc, on va essayer de regarder quelques trucs, évidemment, en une heure et quart de présentation, je ne vous donnerai pas des recettes miracles. Il n'y a pas de recettes en travail d'équipe, on est dans l'humain. Mais il y a quand même des comportements et des réflexes qu'on peut essayer d'avoir pour essayer de mettre en place des équipes qui fonctionnent bien. Ensuite, on va regarder une page résumée qui résume c'est quoi les choses à se rappeler pour être efficace en équipe. On va conclure et là, on passera à la période, la fameuse période des questions. Ça va? D'accord. Donc, l'approche interdisciplinaire, qu'est-ce que c'est? Bien, la première chose que je vous dirais, c'est un peu dans quel courant je m'inscris. On peut voir dans la littérature, il y a un courant qui est plutôt courant français où on aborde un peu le travail interdisciplinaire plus de manière épistémologique ou philosophique. Il y a un courant brésilien aussi qui est plus dans l'épistémologie. C'est un courant plus anglophone où on aborde la question interdisciplinaire de manière plus concrète. On est plus dans la méthode, comment, quoi ça sert, comment on fait ça. Mon propos d'aujourd'hui s'inscrit plus dans ce dernier courant-là que dans les autres. On ne fera pas de la philosophie et de l'épistémologie. Je suis certaine que vous avez des cours sur ça, un interdisciplinaire, que vous seriez bien meilleur que moi pour approcher ces questions-là. Donc, le travail en équipe, on est vraiment dans une question, dans un courant plus pratique des choses. Donc, on a longtemps, je trouve, confondus dans la littérature, multidisciplinarité, interdisciplinarité, transdisciplinarité. Ça ne fait pas tant d'années que ça qu'on commence à voir clairement des différences de définition dans ces termes-là. Il me semble qu'il y a eu longtemps, multidisciplinarité, interdisciplinarité, ça voulait dire la même chose. Donc, là, je trouve qu'on commence à voir un peu mieux, mais c'est facile de s'y perdre aussi sur ces questions-là. Donc, pour mieux étayer mon propos, j'utilise des images. Évidemment, la disciplinarité, elle découle en tout, l'interdisciplinarité va découler de cette fameuse disciplinarité-là. Cette disciplinarité-là qui nous vient de notre système d'éducation, on étudie en disciplines séparées. Notre système éducatif, même de recherche, est encore fondé sur la disciplinarité et met encore souvent des barrières à notre volonté de vouloir utiliser des méthodes, disons, plus riches, plus diversifiées ou différentes. Et nos réflexes disciplinaires de base de notre système d'éducation, parfois, nous empêchent d'y aller, de le faire. Donc, la multidisciplinarité, l'autre image qu'on peut voir, c'est vraiment cette idée de, là, on va travailler, évidemment, en disciplinarité, en silo, toujours, mais pour les fins d'un même projet. Si on prend, supposons, un projet qui est mis sur pied, quelqu'un chapeaute ce projet-là, il va, supposons qu'on a à construire, je ne sais pas, une maison, un édifice, tu as quelqu'un, un entrepreneur qui chapeaute ce projet-là, il va faire appel au menuisier pour les questions de menuiserie, donc il va recevoir les informations nécessaires sur la menuiserie, il va recevoir des informations sur l'architecture, mais tout ça va se faire de manière séparée. Ces gens-là, l'architecte, le menuisier, l'électricien, n'auront pas à communiquer entre eux et à se parler, ils vont faire leur travail, chacun de leur côté, pour le bien d'un projet commun. Ça donne quand même ses résultats, cette façon de faire-là, mais on n'est pas encore dans l'interdisciplinarité. Donc, l'interdisciplinarité, maintenant, on pourrait plutôt la voir comme ça, une image plus confondue. On n'est plus dans le travail en silo lorsqu'on est en interdisciplinarité. On est vraiment dans un travail où là, on a à faire, prenons le même exemple, on a encore l'édifice, mais là, le menuisier, l'architecte, l'électricien vont être assis autour d'une table, ils vont essayer de trouver ensemble des façons de faire qui vont répondre aux besoins des uns et des autres. Donc, ils ne vont pas poser des problèmes ou pelleter des problèmes dans la cour de l'autre une fois qu'on a réglé notre petit problème à nous. Ils vont penser l'édifice ensemble. Donc, on est plus dans de la co-construction et dans du travail collectif. Donc, on est ici dans du travail de collaboration réelle. On n'est plus dans de la complémentarité, on est vraiment dans de la collaboration. Donc, il y a un mélange d'idées ici. Il y a des gens qui vont discuter ensemble sur les disciplines des autres. On reste quand même dans des disciplines. Il y a des disciplines qui sont associées à ça. Quand on rentre dans le transdisciplinaire, qui n'est pas le sujet de mon propos, mais juste pour mettre la petite touche de différenciation, le transdisciplinaire, c'est la même chose que l'interdisciplinaire. En fait, c'est de la co-construction. On est encore dans une recherche de collaboration. Mais là, sur la table, on pourrait ajouter, si on prenait la maison ou l'édifice en question, on pourrait ajouter des citoyens qui vont avoir à utiliser l'édifice. On pourrait ajouter le maire de la ville qui va avoir peut-être à dire son mot sur l'emplacement. Est-ce que l'édifice répond à la hauteur ou, je ne sais pas moi, est-ce qu'il va bien se marier au paysage? Peu importe, mais le citoyen et le maire n'ont pas une discipline particulière, mais ils vont nous donner des renseignements fort utiles et intéressants pour développer notre projet. Donc, la transdisciplinarité, c'est ce que ça implique. Pour moi, en travail d'équipe, c'est les mêmes choses qu'on a à faire ici. Très différent de la multidisciplinarité. On va le voir tantôt. Je vais vous présenter un autre modèle différent. Ici, on est ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'il faut jeter ça et qu'il ne faut pas l'utiliser. Des fois, c'est ce modèle-là qu'il faut utiliser. Mais quand on est ici, au niveau du travail en équipe, c'est les mêmes comportements qu'on doit adapter. C'est juste que les gens autour de la table, à la dimension de plus, c'est que là, on va au-delà de la discipline. Il peut y avoir des gens qui n'ont pas de lien avec une discipline particulière. Ça va? Vous êtes d'accord parce que vous en savez plus que moi? Ça fait du sens ce que je vous ai dit? Vous n'êtes pas en train de vous dire, « Non, ce n'est pas ça du tout. » OK. Donc, je vous disais tantôt que moi, mon intérêt pour le transdisciplinaire vient depuis quelques années avec cette question de développement durable qui ne cesse de se présenter. Je vous dirais que c'est une réalité qui est de plus en plus grandissante dans à peu près tous les milieux de travail. On se rend compte que la réalité est complexe, est de plus en plus complexe. Et il faut travailler avec cette complexité-là. Donc, c'est plus rare de voir des épidémiologistes, des biologistes, des ingénieurs travailler ensemble autour d'une table. C'est la réalité d'aujourd'hui. Donc, la réalité s'éloigne beaucoup, encore une fois, de nos formations de base, de notre système d'éducation qui est encore très parcellaire. Sauf dans votre cas, dans un centre interdisciplinaire, on vous nourrit certainement de toutes sortes de disciplines, ce qui est la beauté de la chose, parce que je pense que vous êtes en train d'apprendre des choses qui sont plus près de la réalité que lorsqu'on se confine uniquement à une façon de voir le monde. Malgré tout, quand on comprend en fait que les projets, les réalisations qu'on a à faire sont de plus en plus complexes, on se rend compte aussi qu'il faut attaquer la complexité par la complexité. C'est un peu ça l'avenue des équipes interdisciplinaires. C'est de la complexité. Et ça ajoute au niveau de la difficulté, mais il faut attaquer la complexité par la complexité. Autrement, on pèle un peu les problèmes d'un bord et de l'autre, et finalement, on ne règle rien. Donc, le travail en stylo perd beaucoup de son intérêt lorsqu'on est dans une approche de la complexité et qu'on a cette pensée-là de vouloir aller dans ce milieu-là. Donc, une équipe interdisciplinaire, maintenant qu'on a mis les bases sur une compréhension commune de c'est quoi l'approche interdisciplinaire, qu'est-ce que je veux dire par là, qu'est-ce qui la distingue des autres, pourquoi on fait ça. Il pourrait y avoir toutes sortes de raisons pourquoi on fait ça. Travaillant en interdisciplinaire, moi, j'entendais à un moment donné des ingénieurs qui réfléchissaient à la création d'un pont, un tout nouveau puits très puissant qui allait avoir beaucoup de respect pour l'environnement, qui allait pouvoir intégrer plusieurs choses au niveau de la santé à l'intérieur du puits. Je ne pourrais pas vous le décrire parce que c'était compliqué. Et évidemment, c'était facile de voir qu'autour de la table, on avait l'épidémiologiste, on avait le médecin, on avait l'ingénieur qui s'occupait de la construction du pont. On avait même un sociologue qui s'occupait du changement de mentalité, qui allait devoir être associé à cette nouvelle innovation-là. Donc, on comprend bien que lorsqu'on rentre dans des projets de cet ordre-là, travailler en multidisciplinarité, en silo, ça ne fait pas de sens. Il va manquer quelque chose à quelque part. Il va manquer une profondeur puis une complexité à ce qu'on veut donner. Donc, le travail en équipe interdisciplinaire, il y a sa raison d'être. Il faut savoir aussi quand est-ce qu'on doit l'utiliser. Parfois, travailler en interdisciplinaire, ce n'est pas nécessaire. Il faut regarder le projet qu'on a réalisé. Si le projet qu'on a réalisé n'est pas un projet complexe, ça ne sert à rien d'aller mettre de la complexité dans notre façon de travailler. On utilise de la complexité pour travailler sur de la complexité. C'est un peu ça la phrase à retenir. Donc, une équipe interdisciplinaire, c'est quoi ses objectifs? C'est quoi les impacts positifs qu'elle peut apporter? Quand on se rend compte que notre projet est complexe et que oui, ce serait une bonne idée de travailler en interdisciplinaire, il faut se demander c'est quoi l'objectif de travailler en interdisciplinaire? Le premier, c'est de collaborer autour d'une problématique complexe. Là, ça, c'est le premier critère qu'il faut que vous ayez pour déterminer est-ce qu'on travaille en équipe interdisciplinaire. L'objectif de travailler en interdisciplinaire, c'est vraiment d'obtenir une vision plus large, d'avoir la possibilité de voir une pluralité de perceptions et de connaissances. On veut plus qu'une combinaison d'idées propres à la multidisciplinarité. On veut quelque chose qui va devenir plus, qui va aller au-delà de cette complémentarité-là, qui va aller dans une réelle collaboration, un échange réel d'idées, de perceptions, de visions du monde. Une équipe interdisciplinaire, qu'est-ce que ça recherche? Ça recherche tout le temps une diversité dans les cadres de référence des collaborateurs. Qu'est-ce qu'on veut autour de la table si on construit le fameux puits nouveau? On ne veut pas juste cinq ingénieurs et un épidémiologiste. On veut avoir une diversité de gens qui vont couvrir la complexité de la réalité. Le puits va nécessiter des changements de mentalité. Il faut mettre un sociologue ou quelqu'un qui va traiter de ces questions-là. Le puits va nécessiter des problèmes ou va mettre en relief des questions de santé. On va rentrer quelqu'un qui va s'occuper de ces questions-là. Donc, on veut vraiment, ce qu'on recherche lorsqu'on est en interdisciplinaire, c'est une variété de visions du monde autour de la table. Donc, des gens avec des bagages éducationnels très différents, avec des expériences passées différentes, des modes de pensée différents. Donc, le bagage, notre bagage éducatif, on le sait tous, à un moment donné, quand on rentre à l'université, on dirait qu'on voit le monde d'une manière. Quand on ressort, on le voit précisément de la manière dont nos autres collègues le voient aussi. Le bagage éducationnel, ça teinte énormément notre perception du monde, notre façon de voir le monde. Et quand on étudie en biologie, on va avoir une façon de voir le monde. On va étudier en psycho une façon de voir le monde, etc., etc. Toutes ces façons-là de voir le monde sont aussi bonnes les unes que les autres. La beauté de la chose en interdisciplinaire, c'est d'arriver à regarder la complexité du monde avec tous ces yeux-là à la fois. Ce qu'on n'est pas capable de faire seul. Parce que seul, on a notre faisceau et notre vision du monde, qui est bonne. C'est une bonne vision du monde, mais c'en est une. parmi plein d'autres nécessaires pour appréhender la complexité du monde. Donc, on veut un bagage éducationnel et de formation différent. On ne veut pas du monde pareil autour de la Terre. On cherche de la diversité. C'est ça qu'on veut. Évidemment, c'est cette compréhension de notre perception et de la vision de la réalité qu'on a et qui façonne notre façon de voir. Il y a un auteur français que j'aime beaucoup, qui est Pierre Bourdieu, qui lui dit une phrase que j'adore, je l'utilise souvent dans mes cours. Lui, il dit, « Nous ne vivons pas dans le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. » Et je trouve que c'est tellement parlant, cette phrase-là. Ça dit tout. Ça nous rappelle à quel point notre façon de voir le monde, c'est vraiment notre façon de voir le monde. Ce n'est pas le monde, ce n'est qu'une façon de le voir. Et le monde est beaucoup plus large que ça. Les collaborateurs et collaboratrices sur un travail en équipe, ils ne voient pas uniquement différents éléments de différentes problématiques, mais ils voient différentes problématiques différentes réalités. Ça va bien au-delà d'une façon de voir des éléments précis. On voit la réalité de manière différente. Donc, il faut se rappeler ça, je pense, en travail d'équipe surtout, parce que vous comprenez bien que si je vous présente ça, je ne vais pas vous dire que, « Wow, c'est merveilleux le travail en équipe interdisciplinaire, ça fait tout ça. » Vous comprenez que ça ici, c'est un enjeu important, le travail d'équipe interdisciplinaire. C'est un gros défi à relever. C'est souvent ça qui fait que nos équipes interdisciplinaires ne fonctionnent pas. Finalement, en bout de ligne, on a toute l'impression d'avoir perdu notre temps. On n'a pas avancé dans le projet parce qu'on n'a pas été capable de rallier ces visions-là, d'accepter que notre vision du monde s'en est une et qu'elle est bonne, mais que celle de l'autre aussi, et que tout ça doit se marier dans un projet interdisciplinaire. C'est un énorme défi. C'est un des plus gros, je dirais. Mais c'est surtout quelque chose qu'il faut intégrer intérieurement. Quand on veut travailler en interdisciplinarité, il faut intégrer dans notre tête cette question-là, qu'on ne vit pas dans le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes, pas juste le garder là, le rentrer en dedans pour que dans nos comportements, ça se voit. Parce que ça, ça se comprend bien quand on le dit. Tout le monde va faire, « Ah ben oui, ça fait de l'allure. » Quand tu arrives autour de la table et que tu travailles en équipe, tu te rends bien compte que tout le monde a compris ça, mais personne ne le fait dans ses comportements, en réalité. Tout le monde défend ardemment une vision, comme si c'était la seule et unique qui était la meilleure, comme si tout le projet dépendait de ce fuseau-là, de la vision. On fait ça en recherche, on fait ça dans nos universités. Mais on devient tellement… Moi, en travail d'équipe, je considère que c'est super important, le travail d'équipe. C'est mon univers quotidien. Mais il faut que je me le rappelle, ici, mais aussi dans mes comportements, lorsque je suis en équipe avec des collègues qui sont de d'autres disciplines, que cette réalité-là, moi, que je vois, que je vis, bien, c'en est une, mais mon collègue à côté, il voit toute une autre réalité, lui, qui est tout aussi vraie et aussi bonne. Et je devrais m'intéresser à cette réalité-là, parce que ça va jouer sur le projet qu'on a à faire ensemble. Donc, c'est un changement de mentalité lorsqu'on veut travailler en interdisciplinarité. Sinon, c'est assez voué à l'échec. Il faut changer notre façon de voir. Une équipe interdisciplinaire, ça souhaite donc mettre en place un espace de dialogue. Ça souhaite développer collectivement des solutions communes pour résoudre des problématiques complexes. Je pense que je l'ai assez dit. On utilise l'interdisciplinarité pour gérer de la complexité. On cherche une unité dans les connaissances tout en conservant la perspective de chacun des domaines. On les veut, on veut cette perspective-là dans chacun des domaines. On ne veut pas les mettre de côté. On les veut, mais on veut que ça se mélange. On veut qu'il y ait une unité dans les connaissances pour qu'on arrive à un projet et à une proposition de projet qui respecte la complexité dans laquelle il va se retrouver. Travailler en équipe interdisciplinaire, évidemment, quand on dit dialogue, on dit communication. Communication, ça le sédifie, c'est évident. Quand on dit diversité, on dit aussi difficulté. Ça aussi, c'est un aspect qu'il faut garder en tête. Je vais y revenir. Mais sachez aussi qu'au-delà des difficultés, il y a des avantages aussi à travailler en équipe interdisciplinaire. Je pense que c'est bon qu'on se les rappelle lorsqu'on décide de mettre sur pied une équipe interdisciplinaire pour qu'on se rappelle et qu'on se le dise tous pourquoi on est ici ensemble en interdisciplinarité, pourquoi on travaille ensemble en interdisciplinarité. Première raison, c'est parce qu'il faut qu'on aborde des questions complexes, je l'ai assez dit. Mais les autres raisons, il y en a plusieurs, au-delà des problèmes complexes, c'est tout cet apport de connaissances-là que les autres disciplines nous permettent d'aller chercher et que nous, nous permettons aux autres d'aller chercher. Ça favorise la créativité et la diversité. Plus on est diversité, plus il y a de la diversité dans une équipe, plus il y a de chances qu'on soit créatif parce que ce n'est pas les mêmes idées qui sortent. On ne voit pas les choses de la même manière. Donc, quand on combine toutes ces différentes façons de voir le monde, wow, on peut créer des choses extraordinaires, on peut innover. La qualité de la réflexion va être beaucoup plus grande aussi lorsqu'on est en interdisciplinarité et il y a aussi que ça va nous éviter de tomber dans le piège de la solution trop rapide. quand on est pareil, quand on est dans notre discipline, on se conforte dans nos façons de voir, dans nos façons de penser et parfois, on prend des décisions rapides ou trop rapides parce qu'on est vite d'accord. Bon, en interdisciplinarité, ça peut être un autre problème. On n'est pas si vite d'accord que ça parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière. mais c'est un avantage de ne pas être si vite d'accord que ça. Donc, ça, il faut aussi garder en tête que oui, c'est un défi de tomber dans, d'éviter le piège des solutions trop rapides. Le défi, c'est que la prise de décision en travail d'équipe interdisciplinaire peut être longue et parfois pénible parce qu'on dirait que ça ne finit plus. Il y a tout le temps quelqu'un qui rajoute un morceau à, bien non, finalement, on ne peut pas prendre cette décision-là parce que, parce que, parce que, mais c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut parce qu'en bout de ligne, on veut aller chercher toutes ces dimensions-là qui ressortent du travail en équipe interdisciplinaire. Donc, on comprend que oui, il y a des impacts positifs à travailler en équipe interdisciplinaire, mais il y a des défis aussi à relever qui sont très grands. J'en ai, je vous en mentionne quelques-uns pour les fins de ma présentation. C'est plus large que ça, évidemment, c'est plus nombreux, mais les plus importants, bien, le premier, c'est la réconciliation des cadres de référence. Je vous en ai parlé, la vision du monde, on voit le monde tel qu'on est, on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais on le voit tel que nous sommes. Bien, tout le monde autour de la table est différent, donc, cette divergence-là des besoins, des intérêts, des valeurs, des façons de voir le monde, c'est un défi. Il faut réconcilier ces cadres de référence-là, il faut faire en sorte qu'on apprenne à se comprendre. Le problème, c'est que nos intérêts, nos besoins sont tellement différents que ça peut facilement susciter de la frustration et, en bout de ligne, bien, ça amène des confrontations plus que de la collaboration. Pour arriver à travailler en interdisciplinarité, il faut se tourner vers la collaboration. donc, c'est un défi, le langage aussi, le langage qu'on utilise. Moi, j'entends ça souvent. Tu sais, moi, je travaille avec des ingénieurs au quotidien. Là, ça fait neuf ans, je suis teintée par eux complètement, je les comprends et tout ça, mais la première fois que je suis arrivée à l'école polytechnique, je disais ça à Carmen hier, que malgré avoir travaillé dans plein de pays à l'étranger, je travaillais en Bolivie, en Amérique latine, en Italie, aux États-Unis et le plus gros choc culturel que j'ai eu à vie, c'est en allant travailler à Polytechnique de Montréal. Je travaillais dans une université à quelques kilomètres de là. Je suis tombée dans un univers mental à des années-lumières du mien. On ne voyait pas le monde de la même manière du tout. On avait de la misère à se comprendre, autant dans le non-verbal que dans la façon d'interpréter ce que l'autre veut dire. Il y avait de la susceptibilité qui venait en nous de part et d'autre. On ne se comprenait pas. Et nos besoins, nos intérêts, nos intentions n'étaient pas au même endroit. Donc, pour moi, ça a été le plus grand défi de surpasser ce choc culturel pour continuer à travailler. Parce qu'au début, je me disais je vais arrêter au bout d'un an, je vais faire mon contrat d'un an puis je ne continue pas, je retourne à l'autre université. Et finalement, bien petit à petit, à force de se comprendre, à force de commencer à travailler ensemble, à collaborer, tout ça, je me suis rendu compte de cette richesse et cette chance que j'avais de ne pas être dans mon milieu. C'était mille fois plus nourrissant pour moi d'être avec eux que d'être dans mon milieu à moi d'origine. Donc, mais, moi, je saisis très bien ce que veut dire ces questions-là, les questions de langage. combien de fois j'ai entendu des gens me dire « Ah, moi, il y a un ingénieur qui travaille avec moi au bureau. » On ne comprend jamais rien quand il vient nous expliquer ses affaires. On ne sait pas de quoi qu'il parle puis moi, je me dis souvent dans ma tête « Oui, il ne doit pas plus comprendre que vous, tu as voulu lui dire. » Donc, le langage, c'est un défi. Alors, il faut garder ça en tête. Il faut établir des règles, des normes au niveau du langage, au niveau du discours. Je vais vous en parler un peu plus loin quand on va aborder les stratégies de dépassement. La perception de l'interdisciplinarité, c'est un autre gros défi. Je vous disais tantôt, il faut savoir pourquoi on travaille en interdisciplinarité, en équipe interdisciplinaire. On ne fait pas ça pour rien, sans raison. Il faut faire le choix au moment opportun lorsque le projet le nécessite. des fois, il y a des gens qui se retrouvent à travailler dans des équipes interdisciplinaires et ils ne comprennent pas trop pourquoi ils sont en interdisciplinaire. On peut voir ces deux façons-là de voir. On a parfois des gens qui voient ça comme une condition incontournable. C'est obligatoire, il faut travailler en interdisciplinaire pour atteindre nos objectifs et aborder cette complexité-là. Puis, il y en a d'autres dans l'équipe qui voient ça plutôt comme une exigence superflue. Et parce que l'équipe avance mal et mal organisée ne fonctionne pas bien, bien, ils ont de plus en plus raison au fil des semaines parce que le projet n'avance pas, parce que les choses n'avancent pas et parce qu'ils sont juste en train de se confirmer que ça aurait été pas mal plus vite avec leurs collègues dans leur faculté ou dans leur propre discipline ou avec des collègues qui viennent du même milieu professionnel qu'eux. Donc, il faut s'assurer que la perception des membres de l'équipe soit la même, qu'on comprenne tous pourquoi on travaille en interdisciplinarité, pour quelles raisons, en quoi c'est nécessaire de le faire et qu'on soit toutes tournées vers cet objectif-là et cette perception-là commune. si on laisse des gens dans l'équipe avec une perception qui est différente, ils vont finalement finir par teinter et faire des petits et ils vont rallier d'autres qui vont finalement se tourner vers cette idée-là que c'est donc une exigence superflue. Donc, ça, c'est une base. Il faut qu'on ait des perceptions communes. Lorsque la réponse est ça, ça veut dire qu'il ne faut pas travailler en équipe interdisciplinaire. peut-être le temps de se tourner en multidisciplinarité, par exemple. Ça va? Le dernier défi ou de grandes difficultés lorsqu'on travaille en équipe, c'est ces questions de statut, de pouvoir et d'influence. Ils sont toujours là lorsqu'on est ensemble dans les relations humaines, dans le travail en équipe. C'est présent. L'idée ici, c'est que c'est facile de tomber dans une hiérarchie des savoirs. Quand on est dans le transdisciplinaire, c'est encore plus vrai. Le maire, le pauvre citoyen qui ne vient pas avec une discipline et qui vient juste avec ses connaissances, je dis juste, parce que ses idées peuvent carrément transformer le projet au mieux. Mais c'est facile de tomber dans cette idée que, ah, c'est parce qu'elle ne connaît pas ça, c'est parce qu'elle ne comprend pas, c'est parce qu'il manque des éléments. Même en interdisciplinarité, il y a encore cette tendance qu'on peut avoir à hiérarchiser des savoirs, à hiérarchiser des disciplines. C'est plus hop d'être ingénieur, d'être médecin que d'être, je ne sais pas moi, psychologue. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. donc, mais il y a encore de ça et cette idée-là de hiérarchisation des savoirs, une chose qui a une traduit, elle n'aura pas fait ça, je ne sais pas. Bien, il faut faire attention à ça, c'est un défi à relever. Il faut valoriser les connaissances de la même manière, mettre les choses au même niveau, puisqu'on a compris que chaque façon de voir est une façon unique, pertinente et essentielle au projet. Il n'y en a pas une de mieux qu'une autre, elles sont juste différentes. Mais c'est un défi à relever en travail d'équipe interdisciplinaire parce qu'il y a de ça en nous. Il y a des égaux qui veulent prendre une place particulière et tout ça et ça se manifeste dans des questions de statut, de pouvoir et d'influence. Je pourrais en parler longtemps de ces questions-là, évidemment, mais pour les fins de la présentation, ça couvre les trois grands éléments, je vous dirais, les difficultés les plus importantes à retenir. Le langage, la façon qu'on a de percevoir le travail et ces questions-là de savoir. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est moins bon? Ces questions-là. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Couvrons maintenant parce que maintenant qu'on a compris que c'était hyper intéressant de travailler en équipe interdisciplinaire, que c'est utile, que ça a plein d'avantages, mais que ça a des défis aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de dépasser ça, ces difficultés-là, pour essayer de se tourner vers quelque chose de plus fonctionnel? Première chose, bien, se rappeler qu'on travaille dans le bon réseau. Je vous disais tantôt que j'allais vous présenter d'autres images. L'image ici nous met en relief le multidisciplinaire de tantôt. On a quelqu'un qui gère un projet, on a des gens qui travaillent pour lui, et chacun travaille de son côté. Personne ne sait vraiment sur quoi les autres travaillent, mais il y a quelqu'un en bout de ligne qui va faire quelque chose avec ça. On voit ça aussi avec nos étudiants dans nos universités, des fois, qui travaillent de même, on n'aime pas ça. Il y en a un qui s'occupe de mettre ensemble les parties que chacun a faites. Ça ne donne pas des super travails, on le voit bien quand on corrige. Il y a un début, il y a une fin, il y a un début, il y a une fin, il y a un début, il y a une fin. Et il y a quelqu'un qui a mis en forme, qui a essayé d'arranger l'orthographe et tout ça. On reste dans du multidisciplinaire. Parfois, c'est bon de travailler comme ça. Et les études démontrent que cette façon-là de travailler, c'est plus rapide. Bien oui, évidemment, on n'a pas à collaborer, à échanger, à créer, à co-construire ensemble. Donc, c'est beaucoup plus rapide. C'est idéal pour une tâche qui est plus simple. On a dit qu'on abordait la complexité avec la complexité. On n'aborde pas la simplicité avec la complexité. Donc, le côté négatif de cette façon de travailler-là, c'est qu'en bout de ligne, il y a juste une personne qui risque d'être réellement satisfaite du projet. Ça va être c'est, parce qu'il y a une vision d'ensemble. Les autres, ils ont vu des morceaux. Et c'est idéal pour du court terme ou de la gestion de crise, quand il faut faire vite. si un pont s'écroule, ce n'est pas le temps d'aller se mettre en collaboration et tout ça. Il faut agir, il faut trouver des solutions rapides. C'est une bonne façon que d'avoir un maître du jeu et des gens qui vont agir sur des aspects spécifiques. Donc, il faut savoir quand est-ce qu'on utilise la multidisciplinarité. Quand on se retrouve vers une tâche plus complexe, une tâche qui va demander évidemment plus de temps parce que la façon dont il faut qu'on travaille sera plus complexe. Là, on parle du réseau 2 qui est décentralisé et qui est interdisciplinaire. Bon, mélange de peinture de tantôt, il pourrait aussi se percevoir de cette manière-là. On a des gens qui travaillent autour d'une table. Il n'y a pas personne qui sait plus de choses qu'une autre. Tout le monde sait sur quoi les autres travaillent. Tout le monde échange sur un projet commun. Tout le monde peut critiquer les idées et les échanges de tout le monde, critiquer dans le bon sens. On ne peut pas dire d'avoir des critiques constructives pour le bien d'un projet commun. Donc là, on est dans de la collaboration, dans de l'échange d'idées. Et là, ce qu'on voit aussi avec ces réseaux-là, c'est que oui, c'est pour des tâches plus complexes, ça va demander plus de temps. Mais si on est capable de bien mettre en place des comportements aidants pour l'équipe, on va voir des membres beaucoup plus enthousiastes et motivés parce que tout le monde sait et voit la globalité du projet. Tout le monde a cette perception qu'il agit dans le projet dans son ensemble et non pas sur un morceau. Alors, c'est extrêmement motivant, ça rend les gens très impliqués parce qu'on fait partie du tout, de l'ensemble du projet. Les échanges entre les membres ou les disciplines, bien évidemment, dans un réseau comme ça, c'est très valorisé, c'est ça qu'on veut, c'est ce qu'on cherche et c'est idéal pour des projets qui sont de plus longue durée. On ne parle pas de court terme, on ne parle pas de gestion de crise, on parle de projets qui nécessitent du temps et auxquels on est capable d'accorder le temps aussi. On ne veut pas faire vite. Donc, ça peut même aller de plusieurs mois à avoir des années. Donc, c'est la première chose à faire, s'assurer qu'on utilise le bon réseau. Bon, évidemment, je vous parle d'équipe interdisciplinaire, donc, on utilise un réseau 2 pour travailler en interdisciplinarité et on sait pourquoi on le fait. On le sait, on a parlé ensemble, on est tous d'accord sur la raison pour laquelle on est tous réunis comme ça, dans cette diversité-là, que ça va être long, que ça va demander du temps, que ça va être difficile, que ça va être complexe, mais on le veut parce que c'est la seule façon qu'on va avoir d'aller chercher des résolutions de problèmes complexes qui vont nous permettre d'arriver à atteindre nos objectifs de complexité pour la réalisation d'un projet qui se veut de cet ordre-là. Donc, il faut développer un terrain commun, il faut développer une perception commune du pourquoi on fait ça comme ça, il faut développer des objectifs communs. Souvent, on oublie de faire ça. On se lance dans nos projets, on se met à parler, on parle même pas, on parle des fois de la même affaire, mais à des niveaux très différents. Donc, on perd notre temps, on perd des réunions complètes, juste parce que on n'a pas mis les bases. Il faut se rappeler quand on travaille en équipe, avant de se mettre à l'ouvrage sur le projet, il faut régler des affaires entre nous. Il faut régler nos perceptions communes, il faut régler c'est quoi notre objectif commun, c'est quoi la tâche qu'on a à accomplir. Il faut la décortiquer ensemble, que tout le monde la voit de la même manière, n'oubliez pas qu'on a toute une façon de voir le monde très différente en interdisciplinarité. donc ça nécessite qu'on discute encore plus et qu'on décortique encore plus avant de se mettre au travail. Ça, c'est une affaire qu'il faut se rappeler même en tant qu'étudiant lorsqu'on travaille en équipe. Moi, je le vois avec mes étudiants, je leur donne une tâche à faire, tout de suite, ils se mettent sur la tâche puis ils parlent de la tâche. Puis là, ils perdent plein de temps parce qu'au fil du temps, plus la tâche avance, plus ils règlent des affaires qui n'auraient plus réglé d'entrée de jeu. Ils ne l'ont pas fait et ces obligations-là vont venir. Donc, ils perdent parfois une heure, deux heures à avoir parlé pour rien juste parce qu'ils n'ont pas mis la table et base. Alors, les règles communes, établir un langage commun, des objectifs communs, des définitions communes, c'est fondamental avant de se mettre au travail. Perception commune. C'est un défi, on le dit, la communication, c'est un défi, c'est pas parce qu'on veut mettre des objectifs communs que ça va être si facile que ça. Et il y a une belle citation de Bernard Weber qui nous dit et qui nous rappelle justement qu'entre ce que je pense et ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous entendez, ce que vous voulez entendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre, ce que vous comprenez, il y a au moins neuf possibilités de ne pas se comprendre. Et quand il nous dit ça, il nous rappelle justement que ça, c'est vrai aussi quand on est deux. pardon? Il y a des bruits. Ah, j'avais écrit, mais c'est pas grave. Juste, c'est pas grave, non, quand même. L'idée ici qu'on doit se dire, c'est que la communication, même à deux, c'est un défi. Imaginez, quand on est six autour de la table, c'est un autre défi. Ajouter chez les six autour de la table des visions du monde différentes. Là, je ne sais plus si on est encore dans les neuf possibilités de ne pas se comprendre. On est peut-être dans plus large que ça. Donc, c'est une chose à se rappeler, c'est une chose dont il faut rester sensible. La communication, c'est un défi. Il faut garder ça en tête. Et encore plus lorsqu'on travaille en équipe interdisciplinaire. Ça ne sera peut-être pas nécessaire finalement. Peut-être. Peut-être, OK. Donc, on se rappelle, on travaille en réseau 2. On développe un terrain commun, un langage commun, des définitions communes. On reste conscient du défi de la communication qu'on doit relever. Et on doit se rappeler de cette attitude communicationnelle-là et collaborative-là. Je vous disais au début de ma présentation que le travail en équipe collaboratif, donc interdisciplinaire, c'est un changement de mentalité. Il faut que vous changiez votre façon de voir les choses. Il faut que vous rentiez dans une perspective de « je suis autour de la table pour le bien de l'équipe, pas pour mon bien propre. » Ce n'est pas grave si mon idée n'est pas retenue. Mon idée va faire émerger une idée dans la tête de mon collègue qui va dire quelque chose, qui va faire émerger une idée dans la tête de l'autre collègue et éventuellement, une idée sera émise par un d'entre nous et c'est celle-là qu'on va retenir. Est-ce que ça leur a été son idée en réalité? C'est une construction d'idées collectives qui, en bout de ligne, on a retenu la dernière personne qui l'a rassemblée en quelque chose de « ah, c'est ça! » Le travail en équipe, c'est une chose qu'on voit souvent dans nos réunions. Des fois, c'est nous qui faisons ça. Moi qui est spécialisée en travail d'équipe, ça m'arrive encore de faire ça parce que j'ai moi aussi un égo et il se manifeste parfois en travail d'équipe et des fois, je m'entends dans les réunions d'équipe commencer à défendre quelque chose et je ne lâche pas le morceau et je défends quelque chose. Et à un moment donné, je me rends compte, j'ai cette tendance à me regarder, c'est sûr que c'est ma formation, ma déformation professionnelle, et je me rends compte que je suis beaucoup plus en train de défendre mon territoire, mes valeurs, mes intérêts, ma façon de voir le monde, mon idée, mon idée que j'aimerais qu'on retienne. Je suis bien plus en train de défendre ça que de défendre une discussion pour trouver la meilleure idée possible pour notre équipe. Le travail en équipe, c'est sortir de son individualité, c'est laisser son égo en arrière de la porte, rentrer autour de la table, notre égo n'est plus là, il va revenir, inquiétez-vous pas. Des fois, il faut le repousser encore et se rappeler ça, qu'on n'est pas là pour nous, on est là pour une équipe, on est là pour défendre des idées d'une équipe, pour arriver aux meilleurs résultats possibles ensemble. C'est ça, notre but. Le but, ce n'est pas que mon idée soit gardée ou prise. Pourquoi je travaille avec vous autres d'abord? J'aurais pu faire ça tout seul dans mon bureau. J'en ai plein d'idées que j'aurais pu accepter moi-même tout seul dans mon bureau moi-à-moi. Donc, il faut vraiment changer notre façon de voir et se tourner vers une attitude vraiment collaborative. Donc, il faut partir avec cette idée-là. Il faut remettre en question que ce qu'on pense c'est bon, toujours bon et juste ça qui est bon. Il faut accepter la diversité et la critique. Ce n'est pas évident. Imaginez un ingénieur qui travaille avec je ne sais pas un architecte, un sociologue puis le sociologue comment ils sont en train de parler de dimension du projet qui touche plus l'ingénierie. Puis le sociologue dit son mot là-dedans. Ça nécessite que l'ingénieur ait mis de côté son égo et qu'il comprenne bien que oui, le sociologue va peut-être dire des choses qui apparemment peuvent être naïves mais on sait que quand on n'est pas collé sur un problème, des fois on a des idées wow, fantastiques sur ce qu'on peut voir et des fois on ne voit plus quand on est dans notre propre discipline et c'est cette attitude-là collaborative qu'on doit tous avoir en tête lorsqu'on travaille ensemble de se dire oui, on va parler de choses qui concernent ma discipline puis ça va être des gens qui n'ont rien à voir là-dedans, qui ne connaissent rien dans ça mais quand même il faut les écouter parce que c'est souvent là qu'on va avoir les meilleures idées les plus créatives et les plus innovantes ok, donc il faut vraiment se tourner vers cette question de partage partage de câbles de références différents de garder cette idée-là d'égo on le tasse le plus possible parce que je ris en disant qu'on le laisse en arrière de la porte c'est impossible bon, c'est pas possible de faire ça mais ce qui est possible de faire c'est de se voir aller et de l'arrêter quand il prend trop de place parce que quand il y a trop d'égo autour d'une table trois heures de réunion ça passe vite on a eu trois heures de gros égos qui ont eu à dire ce qu'il y avait à dire puis finalement on n'a pas avancé grand-chose alors si tout le monde avait le réflexe de s'arrêter le plus vite possible quand il se voit et quand il se rend compte qu'est-ce que je suis en train de défendre là je défends-tu mes propres intérêts ou les intérêts de l'équipe si on est capable de tempérer ça on va faire perdre moins de temps à l'équipe et on va faire évoluer notre projet encore là il faut que tous les membres se mettent dans cet esprit là ça va toujours il faut se rappeler en bout de ligne que nos croyances nos modèles mentaux sont tout au plus une supposition éclairée afin de demeurer ouvert aux opinions et au point de vue des autres se rappeler ça constamment aucune discipline n'est meilleure qu'une autre chacune a sa vision sa réalité et sa raison d'être se le rappeler aussi et se rappeler ça aussi en transdisciplinaire avec le citoyen le maire que leur vision est tout à fait utile pour le projet même s'il n'est pas lié à une discipline ça va nous amener une autre façon de voir la complexité qu'on a auquel on a à répondre je vous ai parlé du pouvoir tantôt de l'influence du leadership au niveau des défis à relever comment on relève ça on est encore un peu dans cette question d'égo là il faut faire un peu un deuil disciplinaire donc il faut vraiment faire en sorte d'accepter qu'on a une vision du monde qui est merveilleuse qui vient avec notre discipline mais là on s'en va travailler en interdisciplinaire il faut faire le deuil de ça il faut abandonner ça pas abandonner l'image ou la vision que cette discipline là nous a apporté c'est ça qui va nourrir l'équipe mais il faut en faire le deuil et non pas défendre sardement pour ça on peut essayer de trouver le moyen de stabiliser des rôles dans l'équipe s'entendre clairement sur qui fait quoi définir ça clairement le plus précisément possible autant au niveau des tâches qu'on a à accomplir mais aussi au niveau de l'organisation de la réunion des fois on oublie ça aussi d'organiser nos réunions on fait ça tout paie-le-mêle tout le monde parle en même temps il n'y a pas de structure puis d'organisation ça aussi ça nuit à l'avancement de notre travail processus de décision normes claires régulation de la participation c'est tous des rôles qu'on peut mettre de l'avant s'assurer que la participation est équilibrée qu'on donne la parole à tout le monde que tout le monde a une parole égale on pourrait aller même jusqu'à stabiliser des rôles sur s'assurer que si jamais on commence à avoir des comportements de gens qui vont dire ben là ça ça sert à rien ou ça c'est pas utile qu'on ramène à l'ordre l'équipe pour lui rappeler qu'il n'y a rien d'inutile lorsqu'on travaille ensemble il n'y a rien d'inutile qui est dit c'est juste des réalités différentes qui sont exprimées pourquoi on travaille ensemble en interdisciplinaire c'est quoi le projet qu'on a réalisé le définir clairement pour avoir une vision partagée commune des objectifs communs donc le quoi le pourquoi se rappeler qu'avant de travailler il faut se dire c'est quoi le pourquoi ensemble sinon là le quoi le pourquoi il est très différent d'une personne à l'autre et ça joue sur les discussions qu'on a entre nous si le quoi pour moi est une chose puis une autre pour l'autre puis une autre pour l'autre là on rentre dans des intérêts individuels des besoins individuels des perceptions individuelles et on est loin de la fameuse équipe que je vous disais pour laquelle on doit travailler on travaille plus pour nous on travaille pour une équipe donc le quoi le pourquoi le comment comment on va faire ça c'est quoi nos règles de fonctionnement des normes qu'on peut mettre en place il faut s'entendre entre nous comment on veut fonctionner on a tous le droit de dire notre mot là-dessus et c'est une bonne chose de s'entendre sur des règles de fonctionnement avant de se mettre au travail plutôt que de régler ces problèmes-là qui vont apparaître à un moment ou à un autre si on ne parle pas de tout ça je vous garantis qu'à un moment ou à un autre vous allez en parler au travers de vos discussions parce que l'équipe en a besoin de règles de fonctionnement elles vont apparaître d'elles-mêmes tout ça va apparaître de toutes ces choses-là vont venir c'est une nécessité pour l'équipe pour son fonctionnement alors quand on sait que ça ça doit être fait et que ça va être fait de toute façon on le prend en charge dès le début plutôt qu'on attende que ces choses-là apparaissent à nous comme une nécessité à régler alors que ça fait 3-4 heures qu'on travaille ensemble et qu'on a perdu beaucoup de temps à parler de choses différentes ou de même chose de même chose sans se rendre compte donc le qui aussi je vous ai parlé des tâches c'est s'organiser pour couvrir les rôles qui fait quoi au niveau du travail mais aussi au niveau de l'organisation de la réunion il faut s'observer quand on travaille en équipe encore plus en interdisciplinaire parce que c'est un défi il faut regarder un peu c'est quoi nos faiblesses en tant qu'équipe puis utiliser des rôles comme des outils pouvant nous aider à mieux organiser nos réunions moi par exemple j'ai une de mes équipes avec qui je travaille régulièrement on est 8 dans l'équipe on travaille en collaboration on travaille en réseau 2 ça fait plus de 5 ans qu'on travaille ensemble on est sur du long terme on est vraiment et on est tous des spécialistes on n'est pas dans l'interdisciplinaire mais on est dans du collaboratif donc on est en réseau 2 quand même et quand on travaille on a tendance notre défaut en tant qu'équipe c'est qu'on a souvent tendance on part sur un sujet puis on se rend à un moment donné je ne sais pas trop où mais ailleurs puis on parle de d'autres choses et des fois ça peut prendre 30 minutes avant que quelqu'un dise bon on revient-tu de quoi qu'on parlait et là on vient de perdre 30 minutes à s'égarer nous on le sait maintenant ça fait déjà longtemps qu'on a mis en place un rôle on a une collègue dans l'équipe qui était souvent plus elle qui avait tendance à le dire au bout de 30 minutes 40 minutes on revient-tu sur le sujet c'était ça elle avait cette tendance là à voir qu'on s'égarait bien cette collègue là elle a un rôle lorsqu'on travaille ensemble puis un de ses rôles bien c'est ça c'est que dès qu'elle voit qu'on part puis qu'on s'égare elle nous ramène et là ça ne prend plus 30 minutes parce qu'elle a un rôle elle sait que c'est ça qu'on attend d'elle alors elle était à l'affût pendant la réunion sur cette question-là qui est une faiblesse pour notre équipe donc on a cette personne-là qui s'occupe de ça alors on n'a plus d'égarement et de perte de temps inutile parce qu'on a quelqu'un qui gère ça donc les rôles dans une équipe moi je dis tout le temps c'est des outils pour nous aider à mieux nous organiser pour nous aider à être plus efficaces pour pallier à nos faiblesses faiblesses en tant qu'équipe mais il ne faut pas oublier d'en faire parce que quand on ne le fait pas il y a plein de gens qui voient plein de choses mais des fois on n'ose pas le dire parce que si on n'a pas le rôle on ne l'assume pas il faut quand même oser intervenir ma collègue osait intervenir mais elle osait au bout de 30-40 minutes elle nous laissait divaguer longtemps elle ne voulait pas avoir l'air d'être tout le temps celle qui est la casseuse de fun des discussions un peu à côté mais une fois qu'elle a eu le rôle elle l'a occupé pleinement parce que c'est ce qu'on voulait la dernière action qu'on peut poser pour bien gérer notre équipe aussi c'est une action qui est fondamentale c'est qu'à la fin de nos réunions c'est encore plus vrai en interdisciplinaire prenez 15 minutes ne parlez plus du tout du travail sur lequel vous avez à travailler du projet et vous ne parlez que de la façon dont vous avez organisé la réunion comment la réunion s'est passée est-ce que ça a bien été est-ce qu'on a remarqué des difficultés en tant qu'équipe ou des faiblesses qu'on a en tant qu'équipe est-ce que le climat était bon ou est-ce que c'est tendu y a-tu des non-dits y a-tu des affaires qu'on devrait se dire avant que ça devienne trop gros n'importe quoi mais rien qui concerne le projet prendre 15 minutes chaque fois on nettoie chaque fois ça ouvre et ça donne la place à chacun d'exprimer les choses qui ne vont peut-être pas ça permet à l'équipe de voir ça c'est une affaire qu'on ne fait pas bien qu'est-ce qu'on fait maintenant et c'est bien beau de faire notre 15 minutes de débriefing mais une fois qu'on a réalisé qu'est-ce qui ne va pas il faut trouver des solutions pour notre prochaine réunion on se dit ce qui ne va pas puis on se dit prochaine réunion on va faire telle chose telle chose telle chose ça peut être des règles de comportement qu'on décide de mettre de l'avant on veut gérer des retards on veut gérer des absences on veut gérer je ne sais pas moi des gens qui prennent en charge des dossiers mais qui finalement qui ne font pas ou qui remettent trop tard toutes sortes de raisons on peut établir des règles communes on attend à ça des uns et des autres on peut utiliser des rôles pour que la réunion aille mieux et on peut utiliser le feedback pour essayer de se dire oui bien moi des fois j'ai l'impression qu'on ne s'écoute pas qu'on parle tout en même temps je n'ai pas l'impression d'avoir la place pour le faire ça fait que souvent je ne dis rien on peut laisser aussi cet espace-là ça sert aussi à ça puis ça permet à l'équipe d'avoir un reflet sur elle-même puis de réaliser oui ça il faudrait peut-être faire attention et là on pourrait dire bon bien prochaine réunion il y a quelqu'un qui va s'occuper de s'assurer qu'on ne parle pas tout en même temps quand il va voir qu'on part puis tout le monde parle en même temps on a un gardien qui nous ramène à l'ordre ça pourrait être quelqu'un qui gère les tours de parole si on est vraiment trop cacophonique donc il faut être créatif il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon la bonne façon les bons trucs pour nos équipes c'est des trucs qu'on trouve ensemble et avec lesquels tout le monde sont d'accord il n'y a pas de mauvais trucs et de bons trucs et les trucs peuvent être hyper créatifs vous pouvez faire ce que vous voulez mais pour ça il faut d'abord identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et les debriefings servent à ça les debriefings servent aussi et c'est mon dernier c'est mon dernier point de défi à relever et comment faire pour le surpasser les debriefings servent aussi à vous créer un sentiment d'appartenance à créer un début de cohésion entre vous parce que plus vous allez vous parler on le sait en même temps c'est le foulapoule parce qu'on dit que la cohésion favorise le feedback mais le feedback développe la cohésion aussi parce que ça nous permet d'être plus proches des uns et des autres de mieux se comprendre de mieux se connaître de mieux accepter des perspectives différentes etc. donc les debriefings vont nous aider à développer cette cohésion qui est difficile à développer en interdisciplinarité parce qu'on sait que la cohésion ça vient facilement dans des équipes où tout le monde se ressemble donc des équipes disciplinaires la cohésion vient plus vite parce qu'on voit le monde de la même manière quand on parle on se comprend il n'y a pas de frustration au niveau d'incompréhension de langage souvent on se conforte dans nos façons de voir on est tous d'accord ça fait du bien d'être avec du monde qui voit les choses comme nous alors évidemment la cohésion va venir plus vite dans ce type d'équipe-là des équipes diversifiées comme les équipes interdisciplinaires le développement de la cohésion est plus difficile et plus ardu demande de l'effort donc il faut essayer vraiment de développer cette cohésion-là et la cohésion en fait en des mots simples on pourrait retenir que la cohésion c'est le sentiment d'appartenance qu'on a à notre équipe et pour savoir si on a un sentiment d'appartenance à notre équipe juste pensez quand vous vous levez le matin et que vous en allez à une réunion d'équipe avez-vous hâte d'y aller ça vous tente-tu d'y aller ou pas pantoute ça nous donne déjà une bonne idée de notre niveau de cohésion moi je l'avoue j'ai des équipes de travail à mon travail quand je me lève le matin puis c'est cette équipe-là je prends mon temps je regarde aussi de temps en temps je suis filmée ça ne va pas rester à la vitamine internale c'est temporaire des fois je me dis ça fait 4-5 fois que je suis allée je pourrais bien manquer aujourd'hui et dans l'équipe il y a des manques réguliers tout le monde fait ça tout le monde calcule ça fait-tu assez de temps que j'y vais je peux-tu manquer aujourd'hui et il y a tout le temps quelqu'un qui manque dans cette réunion-là tout le temps c'est jamais une équipe complète qu'on a il y a tout le temps du monde en retard il y a toutes sortes de comportements bizarres dans cette équipe-là elle n'est pas cohésive du tout dans mon équipe cohésive je ne me dirais jamais je peux-tu manquer je serais déçue de manquer je ne veux pas manquer je veux contribuer je veux m'impliquer je veux faire partie de cette équipe-là j'ai un sentiment d'appartenance à elle la cohésion je vous dirais c'est pour ça que je termine avec ce point-là c'est que c'est la fondation de la maison je vous ai donné plein d'exemples de maison donc pourquoi pas terminer avec un exemple de maison c'est la fondation de l'équipe la cohésion quand on n'a pas de cohésion tout ce que je vous ai dit avant c'est très difficile d'y arriver de mettre son égo de côté d'organiser l'équipe sans cohésion je vous avoue que c'est tardu donc le premier geste à poser dans une équipe je pense que c'est de développer des liens de créer un sentiment d'appartenance pour que les gens aient envie d'être là aient envie de s'impliquer et on sait c'est démontré toutes les études ont démontré la cohésion qu'est-ce que ça a comme effet dans une équipe plus grande implication les gens donnent leurs 150% ils ne veulent pas décevoir leurs collègues ils veulent faire partie de l'équipe donc ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes ça va augmenter la participation la productivité ça va augmenter la collaboration l'échange de feedback ça a des impacts sur à peu près toutes les dimensions d'une dynamique d'équipe donc quand on a une équipe cohésive il y a plein d'affaires qu'on n'a pas à gérer ça se gère tout seul tu sais les règles de comportement les retards puis les absences il n'y en a pas dans des équipes cohésives s'il y en a la personne a appelé elle a dit une raison elle a expliqué pourquoi elle est déçue de ne pas être là elle veut avoir des comptes rendus le lire après pour voir ce qu'elle a manqué ça a des impacts immenses la cohésion on voit des comportements beaucoup plus tournés vers la collaboration et l'implication lorsqu'on est cohésif donc gardez en tête que développer de la cohésion c'est la base pour ensuite être capable de mettre sur pied tout le reste alors c'est probablement les premiers gestes que vous avez posés est-ce qu'il y en a qui auraient une idée de comment on pourrait faire pour développer de la cohésion est-ce que c'est bien beau dire ça développer de la cohésion développer de la cohésion pourquoi on fait ça avez-vous des idées ? aucune ? personne 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 n'a une idée comment développer de la cohésion dans une équipe vous parliez de ce qu'il y a de l'intérêt comment par rapport à quoi nous sommes dans l'intérêt ensemble déjà c'est un bon point déjà juste de discuter ensemble non pas du projet mais de la raison d'être de notre présence ici d'apprendre à se connaître de parler de nos intérêts communs mais aussi divergent ça permet de créer un lien la cohésion c'est la création d'un lien affectif qu'on a avec des gens le lien affectif il n'est pas créé autour du projet il est créé d'humain à humain et comment on crée des liens c'est en ayant du plaisir avec les gens avec qui on est c'est en riant avec eux en ayant eu des moments où on a fait des blagues c'est en ayant pris un café et qu'on s'est raconté notre fin de semaine dans nos ordres du jour il y a toujours un 10 minutes le premier point dans l'ordre du jour qui est l'accueil c'est pas pour rien qu'on met un accueil l'accueil sert au développement de la cohésion mettez du café des beignes des muffins quelque chose et assurez-vous que votre 10-15 minutes soit réellement pris au début de la réunion afin que les gens puissent se connaître parler d'eux parler de leur dernier voyage n'importe quoi qui n'a pas rapport au projet et vous allez commencer à vous connecter les uns aux autres c'est encore plus vrai et nécessaire lorsqu'on est en interdisciplinarité parce qu'honnêtement nos intérêts ne sont pas si évidents après ma barre on ne se reconnaît pas ben ben et là tu commences à te reconnaître ah tiens moi aussi j'aime le ski ah ben moi aussi j'aime ça voyager là ah ben moi aussi j'ai fait ça ah ben tiens et là on commence à créer des liens et cette création de liens-là affectifs va finalement éventuellement se développer un sentiment d'appartenance les uns envers les autres ça va nous aider à être plus collaboratif à mettre notre égo de côté à accepter que les autres nous critiquent nos idées et pas prendre ça personnel prendre ça pour le bien de l'équipe donc la cohésion ça se développe en allant dîner ensemble en allant faire un petit 5 à 7 en allant il y en a moi au Québec il y a des fois il y a des gens qui vont jusqu'à faire des activités de groupe de week-end j'ai déjà vu des groupes de bureaux faire des descentes en rappel d'un building vous imaginez l'histoire qui ont à se raconter après le lien qu'ils ont créé à faire quelque chose ensemble d'inusité de difficile qui leur a demandé de se dépasser ils en reparlent ils en rient ils ont une histoire commune l'humour aussi il ne faut pas le négliger on a tendance parfois encore à croire que pour travailler il faut toujours toujours être sérieux puis dès qu'on fait une petite blague on perd du temps il faut arrêter ça puis se remettre au travail soyez conscients que quand on travaille ensemble et qu'il y a de l'humour dites-vous c'est une perte de temps ici et maintenant pour les 2-3 minutes qu'on est en train de passer à rire mais c'est un gain immense parce que chaque moment d'humour qu'on crée les uns avec les autres on est en train de développer de la cohésion qui va faire qu'on va tous s'impliquer plus participer plus collaborer plus être tous là aux réunions à l'heure vous imaginez le gain alors ça vaut la peine de faire des petites blagues de 5 minutes de perdre ces petits temps-là il faut se rappeler ça moi j'ai été longtemps quand j'étais aux études de on travaille puis après le travail on ira s'amuser je divisais ça en deux il faut rester concentré on travaille on travaille ça m'énervait énormément moi quand on commençait à faire des blagues puis à déroger du travail jusqu'à temps que je commence à apprendre sur les dynamiques de groupe puis à comprendre à quel point en fait à chaque fois que je coupais cette possibilité-là d'avoir du plaisir je coupais la possibilité à l'équipe de développer de la cohésion et je faisais perdre bien plus à l'équipe que le 5 minutes que je pensais avoir gagné en ramenant l'équipe tout de suite sur le sujet et pas permettre cet humour-là donc rappelez-vous ça je vous laisse sur cette note-là de la cohésion en résumé c'est un résumé rapide je pense que je peux y aller très rapidement parce que je l'ai assez dit il faut valoriser la diversité communication ouverte objectif commun clair compris de tous une bonne organisation du travail les 5W peuvent nous aider établir des normes ne pas mettre une discipline plus en avant qu'une autre tout le monde est égal et développer de la cohésion alors je vous remercie je m'ai mis «gracias » mon petit effort je m'ai mis «gracias » «sous-titrage »